La saison des tornades tira sa fin aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire que tout se passe calmement, Richard. La Iowa a été durement frappée hier. Oui, hier et puis le début de la semaine également a été très éprouvant pour cet état du Mid-Ouest et d'autres états du Mid-Ouest qui ont goûté. Mais on se concentre, Sophie, sur Greenfield, petite ville de 2008 ans au sud-ouest de Desmoines, la capitale. En une minute, Sophie, plus de 100 maisons ont été ravagées par le déferlement d'une tornade qui poussait des vents avec des pointes de 220 km heure. Imaginez à quel point ça a dû être terrifiant pour les gens qui étaient bien cachés de ce côté-là. Je vous dirais, Sophie, d'ailleurs, que pour ceux qui connaissent le Mid-Ouest, mais ceux qui n'y sont pas allés, je vais vous le dire, en Iowa, en Omaha, où ça arrive souvent, on est habitué à ça. Il y a carrément des endroits où on peut aller se réfugier parce qu'on sait que des tornades vont déferler. On a recensé 5 morts, 35 blessés, uniquement à cause du déferlement de cette tornade-là, en particulier. Quand on regarde un peu plus loin, Sophie, ce sont plus de 200 résidences qui ont été détruites. En réalité, pour cette saison des tornades qui va du mois de mars au 1er juin, ça approche. Donc, on a constaté une accélération, une multiplication des cas, Sophie, au point où on en est rendu à un bilan de plus de 800 tornades depuis le début de la saison, avec à chaque fois des dégâts qui sont impressionnants. Et c'est toujours la même chose avec les tornades. Si vous êtes sur le passage de la tornade, tout est ravagé. Mais si vous êtes 50 mètres à côté, vous pouvez être totalement épargné. La nature qui nous fait de plus en plus peur. Après les tornades, ce sera la saison des ouragans et une annonce dévastatrice. À écouter, en tout cas, tout au moins les responsables de NOAA, qui est l'agence météorologique américaine, océanographique et atmosphérique. C'est ainsi qu'on se décrit. On parle d'une saison qui sera extraordinaire, Sophie. Déjà que d'une saison en autre, on a l'impression que tout va mal. On prévoit entre 15 et 25 tempêtes qu'on nommera, qui auront un nom, ces tempêtes tropicales-là. 8 à 13 qui deviendront des ouragans. Et possiblement jusqu'à 7 de ces ouragans qui seront des ouragans de catégorie 3 et plus. Ce que ça signifie essentiellement, c'est que les dégâts vont atteindre à chaque fois des dizaines de milliards de dollars avec des risques naturellement pour la population. Je veux juste resituer ça, Sophie. Je vous parle d'entre 17 et 25 tempêtes tropicales nommées au cours de la saison qui s'en vient. Alors qu'entre 91 et 2000, Sophie, on n'en avait que 14. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 25. Ça vous montre à quel point les choses peuvent dégénérer. Bon, non pas peuvent, mais dégénèrent rapidement avec vraisemblablement le réchauffement climatique qui contribue à tout ça. Oui. Parlons de l'autre tornade d'Arnold Trump, qui continue de déployer toutes sortes d'efforts pour séduire un électorat qui n'était pas avec lui il y a 4 ans. Vous avez raison, Sophie. L'électorat noir et latino-américain, il essaie toujours un peu plus dans Trump d'aller gruger du côté des démocrates. Et ça lui va bien. Ça fonctionne jusqu'à l'instant à la lumière des derniers sondages. Mais aujourd'hui, ce soir, en fait, on va avoir une bonne idée. Il tient dans le Bronx son premier grand rassemblement politique, donc à New York, depuis l'élection de 2016. Ça va se passer à Crotona Park. Je ne connais pas le coin, mais c'est dans le sud du Bronx. Ce coin-là, Sophie, est fait de 64 % de latinos et 31 % de noirs. Et juste vous dire qu'en 2020, Joe Biden l'avait remporté avec un écart de 69 points sur Donald Trump. Et pourtant, il a l'audace d'y aller cette fois-ci parce qu'il s'aperçoit qu'effectivement, son message porte auprès de cet électorat-là, qui, comme pour ce qui est des jeunes, Sophie, c'est remarquable, ont le sentiment que Joe Biden ne les inspire pas et se laisse tenter toujours un peu plus par la candidature de Donald Trump. Et à chaque fois, Sophie, c'est toujours la même chose. On ne parle pas, on n'a pas besoin d'avoir de grands écarts, de grandes envolées en faveur de Donald Trump. Juste quelques points pourraient suffire, ultimement, à faire une différence lors du scrutin du 5 novembre prochain. C'est ça. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.